Les Mii sont partout. Depuis leur création, ils sont devenus des éléments incontournables des consoles Nintendo, et vous aurez beau essayer de les oublier, ils reviennent constamment sur le devant de la scène, histoire de vous montrer qu'ils sont toujours là, et qu'ils ne sont pas prêts à céder leur place. Bon, cette vidéo démarre de manière un petit peu trop sérieuse, en mode ils sont là, ils sont parmi nous, ils sont dans les campagnes, dans les villes... Mais voilà, j'avais envie de revenir sur l'histoire des Mii, et sur le pourquoi et le comment ils ont été créés. C'est un sujet qui me trottait en tête depuis plusieurs mois, vous me connaissez, maintenant j'ai tendance à être un peu curieux, j'aime bien comprendre un peu les choses, comment elles fonctionnent, histoire ensuite de pouvoir vous en parler. Et là pour le coup, j'ai pas été déçu, parce que j'imaginais pas à quel point l'idée des Mii était aussi vieille. Et j'imaginais pas non plus à quel point Miyamoto a bassiné tout le monde pour en faire quelque chose pendant 20 ans. Vous allez comprendre, on va en parler, c'est assez intéressant. Pourquoi ces Mii ont été créés ? Depuis qu'en existe-t-il ? Et comment ont-ils été intégrés ? Installez-vous bien, je vais répondre à toutes ces questions que vous ne vous êtes jamais posées. Mais juste avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier Filmora Wondershare qui a décidé de la sponsoriser. Et justement, si le montage vidéo, c'est votre truc, c'est un logiciel qui pourrait vous intéresser. Filmora, c'est donc un logiciel de montage facile d'accès qui s'adresse notamment aux débutants. Il est bien disposé, assez intuitif, et il comporte tout un tas d'effets faciles à prendre en main. Par exemple, regardez-moi cette magnifique transition à la Stranger Things, est-ce que c'est pas gigaclasse ? Vous savez quoi ? Je vais même vous montrer comment on l'a fait, puisque ça m'a littéralement pris 5 minutes. Pour faire ça, vous allez d'abord devoir créer un titre et le placer dans la timeline. Donc on va prendre le titre par défaut, une police assez épaisse, histoire que ça puisse avoir un bon rendu, et on va le grossir. Après ça, on va cliquer sur l'icône de l'appareil photo pour créer un snapshot. Ce snapshot, on va le placer dans la timeline à la place du titre. Puis, on va cliquer sur l'icône recadrée, aller dans Panorama et Zoom, et on va faire entrer l'écran de fin d'effet dans une des lettres pour que le zoom puisse être effectué. Après ça, on va pouvoir placer notre vidéo en dessous du snap sur la timeline, modifier le mode de mélange du snapshot pour le placer sur produit, et tadam, vous avez votre super effet ! Des effets aussi simples à mettre en place, vous en trouverez plein d'autres. Filmora va vous permettre de facilement faire des zooms, des dézooms, d'incruster des images en mode fond vert, ou encore d'effectuer des suivis de mouvements. Et vous aurez aussi accès à tout un tas de musiques, vidéos et images libres de droite, déjà intégrées dans le logiciel. Et ça, c'est carrément pratique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à essayer Filmora, vous trouverez le lien pour le télécharger en description et commentaire épinglé. J'espère que vous en ferez bon usage, et en attendant, revenons sur nos fameux petits personnages. Je le disais, les Mi sont partout. Aujourd'hui, ils sont tellement présents qu'on a parfois tendance à se demander, mais comment c'était avant ? Alors que l'avant, une bonne partie d'entre nous l'a bien connu. Et c'est la preuve qu'ils ont parfaitement été intégrés à l'environnement Nintendo, puisque leur présence ne fait pas tâche. On a même tendance à oublier qu'ils sont là, tellement c'est normal de les voir. C'est un truc qu'on place un petit peu en arrière-plan, mais s'ils devaient disparaître, ils laisseraient un gros vide. Et ça d'ailleurs, je suis prêt à parier que ça n'arrivera pas de si tôt. Si jamais, pour une quelconque raison, Nintendo décide de les retirer, je suis persuadé qu'une grande partie des joueurs va gueuler tant ils se sont attachés à ces petits personnages. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les réactions suite à la sortie de Nintendo Switch Sport pour comprendre qu'une simple modification de leur design ne passe pas. Dans ce jeu, Nintendo a voulu proposer de nouveaux avatars, plus réalistes que les Mi classiques, mais peu de gens les ont acceptés. Ils ne sont pas mauvais en soi, personnellement je les trouve plutôt propres et même assez stylés, mais ils ne dégagent pas l'aura que dégagé les Mi dans Wii Sport. Ils sont trop parfaits, trop lisses et trop peu personnalisables. Parce que c'est ce qui a vraiment fait la force des Mi quand ils sont apparus en 2006. S'ils ont autant marqué les joueurs, c'est parce qu'ils proposaient un design très simple qui permettait une grande personnalisation. C'est un point très important à comprendre, et Nintendo a dû effuyer plusieurs échecs avant de s'en rendre compte, mais trop de possibilités et trop de détails nuisent à la créativité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle leurs concurrents de Microsoft se sont cassés les dents, et pourquoi les nouveaux personnages de Switch Sport ont été rejetés. Mais avant d'envahir les consoles de Nintendo, de posséder leurs propres titres, et de s'inviter dans Super Smash Bros et Mario Kart, les Mi étaient totalement différents. Et il a fallu beaucoup de tentatives et de persévérance pour qu'ils puissent devenir les personnages qu'on connaît aujourd'hui. Puisque leur toute première apparition, si l'on peut dire, date de 1986. En fait, il ne s'agissait pas vraiment de Mi, rien ne laissait présager qu'il finirait dans l'environnement Nintendo, et qu'il permettrait aux joueurs de s'incarner dans différents jeux, mais c'est à cette époque là que l'idée a commencé à émerger dans l'esprit de Shigeru Miyamoto. En 1986, c'est la Famicom Disk System qui était de sortie, mais uniquement au Japon. C'est l'équivalent de la NES chez nous, sauf que la console était capable de lire des disquettes, et permettait donc plus de possibilités. Et à ce moment là, Miyamoto a commencé à penser qu'il pourrait être intéressant de créer un logiciel permettant de se représenter, ou de représenter ses proches. Mais cette idée était assez difficile à mettre en place, puisque la console était tout de même limitée. Il a donc créé un premier prototype, dans lequel on avait la possibilité de former un portrait robot, en sélectionnant différentes parties de visage. Et dans ce prototype, il était possible de modifier beaucoup de choses, à savoir la forme du visage, les cheveux, les yeux, le nez, ou encore la bouche. L'image qui représentait le personnage restait fixe, donc c'était un petit peu sommaire, mais Miyamoto avait de la suite dans les idées, puisqu'il avait prévu de donner la possibilité aux joueurs de voir ses personnages s'animer. Pour ça, il voulait mettre en place un système de disque de scénario, qu'il fallait coupler au logiciel pour donner lieu à différentes animations. Il pensait que c'était une idée formidable, et avait très envie de poursuivre son projet, mais il a pris un gros stop. Chez Nintendo, on ne croyait pas vraiment en son idée, et on lui répétait constamment, mais comment veux-tu faire un jeu avec ça ? Le projet a donc été annulé, et l'idée a été mise de côté. Parce que, point très important, chez Nintendo, on ne jette rien à la poubelle. Une idée peut être inachevée ou irréalisable à un instant T, mais quelques années, voire dizaines d'années plus tard, elle peut être réutilisée à bon escient. Miyamoto l'accepte, mais avec une certaine frustration, puisqu'il avouera qu'il n'a jamais cessé de penser que son idée lui paraissait pourtant très amusante. Un peu plus tard, il va retenter le coup en tentant de l'intégrer dans un des jeux Mario Artists. Il s'agit de plusieurs titres prévus pour la Nintendo 64 Disk Drive, encore une amélioration de console par disque, uniquement sorti au Japon, et parmi eux, on pouvait retrouver Paint Studio, Polygon Studio, Communication Kit, et surtout, celui qui va nous intéresser, Talent Studio. Avec Talent Studio, l'idée était de permettre aux joueurs de s'incarner ou d'incarner leurs proches en collant leur visage sur une silhouette en 3D. Pour ça, il fallait soit utiliser la Game Boy Camera, soit se servir d'une cartouche spécifique permettant de se prendre en photo. Après avoir transféré l'image dans le jeu, il était alors possible de modifier son avatar en utilisant beaucoup d'éléments de personnalisation. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments de personnalisation. Sans déconner, c'est assez hallucinant de voir tout ce que le jeu permettait. On pouvait vraiment modifier notre avatar à notre guise et essayer de le rendre le plus réaliste possible, ou alors faire absolument n'importe quoi. Niveau vêtements et accessoires, on avait un choix considérable, et on pouvait même faire en sorte de reproduire des personnages fictifs tant l'outil était développé. Mais du coup, vous allez me dire, ok très bien, mais en fait quoi de tout ça ? Eh bien avec Talent Studio, après la création de vos personnages, il était possible de créer différents films en utilisant leur modèle. En gros, c'était une sorte de jeu bac à sable qui permettait de créer ses propres animations. Bon, je vous avoue que, avant d'écrire cette vidéo, je ne connaissais pas Talent Studio, ou alors j'en avais entendu parler de loin, et du coup, j'ai voulu me renseigner, et j'ai visionné quelques productions qui ont été créées à partir de ce jeu. Et honnêtement, j'ai vraiment pas trouvé ça dégueulasse. Pour l'époque, l'outil m'a paru plutôt intéressant, et j'ai eu la sensation qu'il laissait beaucoup de liberté. À travers Talent Studio, je vois une sorte de source filmmaker du passé dans un univers Nintendo. Mais peut-être que justement, ce genre de jeu bac à sable était trop en avant sur son temps. D'autant plus que la maniabilité de la Nintendo 64 ne devait pas aider à produire ce genre de film de manière intuitive, et il ne faut pas oublier non plus que cette extension de console et ce jeu ne sont sortis qu'au Japon, donc ça n'a pas aidé à trouver le succès. Finalement, Miyamoto est resté assez mitigé. Il était content que son idée initiale ait finalement pu servir à créer un jeu, un jeu qui mine de rien a pu se vendre, mais d'après lui, tout ça ne restait pas encore très abouti. Il a alors persévéré, et il a ressorti une deuxième fois son idée du placard vers 2002-2003, à la grande époque de la Game Boy Advance. Cette fois, la console avait l'air de bien se vendre, et un de ses accessoires en particulier semblait l'intéresser. Il s'agit de Lee Reader, qui est sorti en décembre 2001 au Japon. En couplant cet accessoire avec la Game Boy Camera, Miyamoto était persuadé qu'il y avait quelque chose à faire. Il était persuadé qu'il tenait le bon bout, et que son idée n'était pas loin de trouver le succès. Le problème, c'est que cette fois-ci, elle était un petit peu complexe à mettre en place. En gros, il voulait se servir de la Game Boy Advance comme capteur, en utilisant Lee Reader comme moyen de débloquer des objets et des personnages, et le Game Eye, accessoire devant succéder à la Game Boy Camera, comme moyen de prendre des photos. Mais tous ces éléments auraient ensuite dû être transférés à la GameCube via câble link, pour pouvoir être utilisés dans son jeu, Stage Debut. Stage Debut était donc le véritable projet de Miyamoto à ce moment-là. Et vraiment, ce qu'il animait, c'était l'idée de connecter des consoles, et de capter à la fois le réel et l'imaginaire, grâce aux différents accessoires de la Game Boy Advance, pour ensuite pouvoir les utiliser en jeu. Un jeu dont on a aperçu quelques démonstrations, et qui ressemblait à son projet précédent. Mais malheureusement, plusieurs problèmes se sont posés, et il a finalement été annulé. Déjà, toutes ces histoires de capture et de transfert, à partir de différents accessoires et de consoles, rendaient l'idée beaucoup trop complexe. C'était pas du tout intuitif, et peu de gens pouvaient se permettre d'acheter tous les éléments nécessaires, au fonctionnement de cet unique jeu. Ensuite, beaucoup de questions se sont posées concernant l'utilité d'un tel titre. Capturer sa photo, et ajouter des personnages d'Animal Crossing, de Mario et de Pikmin, c'était cool, mais qu'est-ce qu'on était censé pouvoir en faire ? C'était la véritable question, qu'il avait déjà entendu par le passé, mais qui le hantait encore et toujours. Que faire avec cette idée ? Comment rendre intéressant le fait de s'incarner dans un jeu ? Ici, le procédé était complexe à mettre en place, et ne servait qu'à s'adonner à quelques activités, comme de la danse, des batailles de boule de neige, ou du trampoline. Est-ce que ça valait vraiment le coup d'acheter deux consoles, et trois accessoires pour ça ? Non, clairement pas. Pour pouvoir mettre en place ce genre de choses, s'adonner à ce genre d'activités secondaires, il aurait fallu un moyen beaucoup plus simple de se prendre en photo. Et si vous avez déjà tenu une 3DS entre les mains, je pense que vous savez comment ce genre d'idée a pu être recyclée. Mais quoi qu'il en soit, le Shigeru Miyamoto de 2004 était particulièrement frustré face à l'inaboutissement de son idée et l'annulation de son jeu. Et il indiquera en 2007 que dans son esprit, Stage Debut est toujours vivant. Pourquoi 2007 ? Et bien parce que c'est justement durant la Game Developers Conference de cette année qu'il nous a parlé de ces histoires. C'est ici qu'on a appris l'existence de son premier prototype sur Famicom Disk System et qu'il l'a lié aux échecs qu'ont été Talent Studio et Stage Debut. Et s'il nous a parlé de tout ça avec autant d'assurance, c'est parce que depuis, son idée a finalement trouvé le succès. Mais n'allons pas trop vite, revenons à 2006. On a donc un Shigeru Miyamoto qui rumine, étant persuadé qu'il est passé à côté de quelque chose avec Stage Debut et qu'il lui reste encore quelque chose à faire. Il revient alors aux fondamentaux et se demande comment il pourrait pousser les joueurs à se représenter de manière amusante et ludique. Il se rend compte que les tentatives précédentes étaient trop complexes, à la fois dans leurs procédés et leur exécution, et il essaie alors de repartir sur quelque chose de plus simple. C'est à ce moment-là qu'il va parler de Kokeshi Concept, puisqu'il va s'inspirer du principe des Kokeshi pour créer ses modèles de personnages. Les Kokeshi, ce sont des petites poupées japonaises en bois, avec une tête ronde, un corps cylindrique et surtout des bras absents. Elles ont donc une forme assez simple et paraissent faciles à personnaliser puisque leurs traits et leurs motifs sont entièrement dessinés à l'encre. Je pense que vous voyez très bien le lien avec l'Emi, on arrive enfin à quelque chose de concret, mais malgré tout, ça va bloquer à ce moment-là. Miyamoto et son équipe vont se prendre la tête pour savoir quoi faire de ce concept, savoir pourquoi et comment l'intégrer dans un jeu, et il va falloir un Deus Ex Machina de la part de Satoru Iwata pour faire enfin avancer le projet. Tout le monde savait que Miyamoto avait cette idée de création de personnages depuis des années, et tout le monde savait qu'il était frustré de ne pas réussir à mettre son idée en place. Mais personne ne lui avait encore donné un coup de pouce magistral comme s'apprêtait à le faire Satoru Iwata. Et j'ai cru comprendre aussi que Iwata, à ce moment-là, il en avait un petit peu marre d'entendre Miyamoto râler. Satoru Iwata donc va finalement arriver dans le bureau de Miyamoto avec une petite surprise. Étant donné qu'il était le président de Nintendo à ce moment-là, il discutait avec tout un tas d'équipes différentes, et il semblerait que l'une d'entre elles travaillait justement sur un jeu DS qui correspondait au Kokushi Concept. Et pour le coup, c'était vraiment un hasard, puisqu'il s'agissait apparemment d'un petit projet indépendant où l'idée était de créer une sorte de Fukuharai. Les Fukuharai étant des jeux pour enfants, populaires lors des célébrations du Nouvel An, qui consistent à placer différents traits faciaux sur un visage vierge. En gros, on est sur une sorte de monsieur patate à la japonaise. Et vous savez quoi ? Bah c'est exactement ce qu'il fallait à Miyamoto. Ça correspondait parfaitement à l'idée qu'il n'arrivait pas à sortir de son esprit depuis tant d'années. Il a donc été frappé par cette trouvaille, et pris de frustration vis-à-vis du travail de son équipe, il a absolument viré tout le monde, en se condant qu'ils étaient inutiles. Puis, il a demandé à travailler avec l'équipe qui avait créé ce prototype. Bon, voilà, ça peut paraître dur, mais il avouera lui-même qu'il en avait tellement marre de bloquer sur ce projet qu'il finissait par péter les plombs, et il ajoutera en rigolant « Je crois que c'est parce que je fais ce genre de choses que mon équipe ne m'apprécie pas plus que ça ». Quoi qu'il en soit, Miyamoto a fini par débouler dans les studios de l'équipe qui travaillait sur ce jeu DS, et personne n'a rien compris. C'était un petit projet secondaire porté par des gens moins expérimentés, et ils ont un petit peu flippé quand ils ont vu une des grosses têtes de la firme débarquer chez eux. L'équipe a donc commencé à travailler avec Miyamoto avec une certaine pression, parce que si l'idée était bonne, il y avait quand même des modifications à apporter pour que cet outil de création de personnages puisse être utilisable. Déjà, il fallait apporter des améliorations visuelles, puisqu'un passage de la DS à la Wii a été décidé, et comme vous vous en doutez, ça n'avait pas le même rendu sur un écran de télévision que sur un écran de console portable. Ensuite, il y a un problème qui s'est posé concernant les différents traits de visage disponibles. Dans l'équipe, tout le monde s'est bien marré en reproduisant les différentes têtes de Nintendo par l'intermédiaire du logiciel, et bien sûr, Iwata et Miyamoto avaient également eu droit à leurs caricatures, et ils étaient fascinés de voir à quel point ils étaient reconnaissables. Mais à ce moment-là, l'outil ne permettait de créer que des visages asiatiques. Il a donc fallu réfléchir à l'ajout d'une multitude d'autres traits pour permettre au monde entier de pouvoir se représenter, et mine de rien, ça a été un sacré travail. Ils ont dû recueillir des centaines d'images de visages occidentaux pour pouvoir les analyser et rajouter des traits leurs correspondants, la difficulté étant qu'il ne fallait pas rajouter trop de possibilités dans le logiciel pour qu'il puisse rester le plus intuitif possible. Il y a tout de même un truc qui a grandement amélioré l'outil et qui est arrivé sur le tas, mine de rien, c'est l'idée de pouvoir agrandir ou tourner les différentes parties du visage. Jusqu'ici, les traits étaient un peu figés, et l'ajout de cette fonctionnalité a étrangement permis de créer des visages plus réalistes. À ce moment-là, on a donc clairement commencé à se rapprocher de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais il y a quand même une question qui est restée à se poser, encore et toujours la même, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? C'est bien beau de perfectionner un outil pareil et de permettre aux gens du monde entier de se représenter, mais concrètement, comment on transforme ça en jeu ? Et c'est un troisième acteur qui va répondre à cette question, une autre équipe de Nintendo qui bossait justement sur un jeu, le fameux Wii Sport. Je vous assure que les planètes se sont vraiment alignées pour que les Mii puissent voir le jour, puisque les gens qui travaillaient sur ce jeu n'avaient aucune idée de l'existence du Kokichi Concept. Ils avaient prévu de créer ce jeu de sport et se demandaient justement comment ils allaient pouvoir donner aux joueurs un sentiment d'immersion. Dans un prototype, ils avaient utilisé le modèle de Mario pour voir ce que ça pouvait donner et honnêtement, ça allait pas. Justement, les développeurs n'avaient pas l'impression de s'incarner dans le jeu, mais plutôt de contrôler Mario. Et du coup, après ça, ils sont partis du principe qu'il fallait absolument intégrer un outil de création de personnages dans Wii Sport. Alors, ils sont aussi passés par des idées un petit peu tordues du genre stage debut, puisqu'apparemment, ils avaient prévu de demander aux joueurs de se prendre en photo, de placer ces photos dans une carte SD et de placer cette carte SD dans la console pour qu'elles puissent coller leur visage sur différents modèles. Mais ils se sont finalement dit que personne ne ferait ça parce que c'était pas assez intuitif. Coup de chance, ils ont fini par entendre parler du Kokashi Concept de Miyamoto et de tout le travail qui avait été effectué sur ce logiciel. Ils se sont alors dit que c'était absolument ce qu'il leur fallait et ils ont entamé une discussion pour intégrer l'outil à Wii Sport. Ça paraît pas, mais on était à genre deux mois de la sortie du jeu, c'est pour dire à quel point l'intégration des Mi a été faite à la dernière minute. Et pire encore, à la base, ils devaient simplement intégrer Wii Sport, mais au fil des discussions, ils sont arrivés à la conclusion qu'il valait mieux stocker ces personnages dans la console. Et c'est de cette manière qu'est née la chaîne Mi. Une chaîne qui allait permettre aux joueurs de créer des personnages les représentant et de les retrouver absolument partout. C'est à ce moment-là que tout un tas d'idées se sont débloquées. L'idée de pouvoir stocker ces personnages dans une Wiimote pour que les joueurs puissent transférer leur avatar sur d'autres consoles. L'idée d'utiliser les Mi comme moyen de se représenter virtuellement en ligne, ce qui a permis d'établir davantage de liens entre les joueurs. Ou encore, l'idée d'interconnecter des jeux qui n'avaient absolument rien à voir en implantant ces personnages dans chacun d'entre eux. Et mine de rien, on a pu retrouver ces Mi sur plus de 90 jeux sur Wii. Ils sont ensuite réapparus sur Wii U, sur 3DS, puis sur Switch. Et mine de rien, même si aujourd'hui ils paraissent moins présents, ils restent liés à toutes les consoles de Nintendo et s'invitent dans les plus gros titres de la firme. Ils en auront fait du chemin. Il aura fallu plus de 20 ans pour que ces petits personnages puissent voir le jour. Mais finalement, près de 20 ans plus tard, on peut dire qu'ils sont toujours là. Ouais, 20 ans. Je sais, ça fait mal. On n'y est pas encore, ils ont été créés en 2006, on est en 2023, voilà, on va dire, ça fait 17 ans, mais mine de rien, on s'en rapproche. Quoi qu'il en soit, je pense que ces Mi ont encore beaucoup d'avenir devant eux, ça m'étonnerait qu'ils disparaissent comme ça du jour au lendemain. Et c'est peut-être rassurant aussi de savoir que finalement, maintenant, ils sont un petit peu mis en arrière-plan. Parce que ça veut dire que clairement, de base, aujourd'hui, ils font partie de l'environnement Nintendo, et en fait, ça montre qu'il n'y a pas besoin de les mettre en avant pour montrer qu'ils sont là. On n'y pense pas, mais mine de rien, l'avènement des Mi, ça a été quand même une grosse avancée. Enfin, disons que ça a permis d'amener de nouvelles choses. Par exemple, il y a carrément des licences qui sont nées comme celle de Mi Topia, et je pense aussi à certaines fonctionnalités comme le Street Pass. Rappelez-vous, c'était genre juste génial de pouvoir se balader la journée, de croiser des gens qui avaient des 3DS eux aussi, et le soir, de pouvoir retrouver leur Mi et pouvoir s'en servir pour jouer à des mini-jeux. Je trouvais que ça a amené une certaine connectivité, que ça a créé des liens entre les joueurs qui étaient assez intéressants. Et j'ai encore plein de souvenirs comme ça avec la 3DS. Vraiment, la 3DS a poussé le truc. Il y avait moins de jeux qui intégraient directement des Mi, mais ils avaient vraiment poussé le truc directement dans la console. Et je me rappelle, pareil, en fait, on s'échangeait plein de codes amis durant la sortie de certains jeux comme Animal Crossing, New Leaf. Personnellement, je sais qu'à l'époque, j'avais passé du temps à ajouter du monde sur des forums et tout, parce que c'était un jeu où tu avais besoin de gens pour jouer, quoi. C'était plus intéressant de cette manière. Et sur ma 3DS, il y a encore plein d'inconnus. Et s'il faut, vous qui regardez la vidéo, vous en faites partie. Est-ce que c'est pas une idée absolument géniale ? Bref, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler de cette histoire. Je trouve que c'est une belle histoire de persévérance, notamment de la part de Miyamoto qui avait cette idée en tête depuis 20 ans au moins. Donc voilà, ça montre que des fois, même si ça prend des dizaines d'années, en poussant le truc et en recyclant des idées, il y a moyen d'en faire quelque chose de grand. En tout cas, pour ma part, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager histoire de la soutenir. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si ce genre de contenu vous intéresse, parce que j'ai tendance à faire pas mal de trucs du genre. Et si jamais vous voulez me suivre ailleurs, n'hésitez pas à passer sur mon Twitter et mon Instagram. C'est les deux réseaux sur lesquels je suis le plus actif. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !